Donc c'est vrai que le premier qu'on a vu vraiment avec une Stratocaster, c'était Buddy Holly. Buddy Holly, c'était le rock'n'roll. Donc lui, il jouait beaucoup de l'arythmique. A l'époque, il faut dire que le sélecteur de la Stratocaster, c'était seulement trois positions. Micro grave, micro médium, micro aigu. Jusqu'à Jimi Hendrix. Jimi Hendrix compris, c'était trois positions. On va voir, il y avait un truc assez spécial avec Jimi Hendrix. Mais bon voilà, Buddy Holly, il s'en servait un peu en rythme. Voilà, etc. Ça, c'était plutôt la guitare rythmique. À l'époque, c'était plutôt Gretsch et Gibson pour les solos. Hank Marvin, guitariste des Shadows, avait comme chanteur lead Cliff Richard. Cliff Richard faisait beaucoup d'allers-retours aux États-Unis. Et Hank Marvin lui avait demandé de ramener la guitare la plus chère. Et donc, il lui a ramené une Stratocaster, donc avec un tirant assez fort. Et c'est vrai que dans le jeu d'Ank Marvin, on voit comment Hank Marvin n'a jamais fait un bending d'un ton, a fortiori d'un ton et demi. Il n'a jamais joué. Il n'a jamais fait ça. C'était tout le temps. Il se faisait aider avec le vibrato pour faire... Voilà, il finissait avec le vibrato. Demi-ton et demi-ton. Voilà. Voilà. Et donc, ça faisait un jeu très très spécial où Hank Marvin se servait tout le temps, quasiment tout le temps du vibrato. La preuve, un morceau qui s'appelle Shadowgy, où ça commence comme ça. Il jouait en bloquant les cordes. C'est un peu le jeu de Hank Marvin. Alors, son jeu, après, avec les petits bandings qu'il faisait, c'était comme ça. Un morceau qui s'appelle Sleepwalk, qui a été repris par moult guitaristes, dont Larry Carlton, je pense Robin Ford, Jeff Beck, etc., etc. La demi-ton. Voilà, c'est que des demi-tons partout, quoi. Soit mi-ton joué. Là, c'est joué au corde. Et puis, vibrato. Voilà. Voilà, quand il faisait ces rythmiques dans Boldez Love, le disque Boldez Love. Voilà, ça, c'est des rythmiques Boldez Love. Et moi, à l'époque, je pensais qu'ils jouaient la position intermédiaire entre le micro médium et le micro aigu. Dans ma tête, ça faisait tout le temps ça. Et puis, ça a l'air. On peut yver, là. Jimi Hendrix c'était surtout le micro grave c'était surtout le micro grave Jimi Hendrix a donné ça quoi on croit qu'il y a un orchestre directement tout seul il n'y avait même pas besoin de basse et de batterie donc c'est vrai que c'était vraiment étonnant Marc Neufler qui avait ce genre de son là c'est vrai que ce qui était bien dans le son Marc Neufler pour avoir ce son là c'est en fin de compte d'avoir une petite reverb un delay relativement long et surtout une compression une compression et jouer avec les doigts lui c'est vrai que c'était le guitariste qui jouait de manière vachement expressive après on va voir avec Jeff Beck mais c'est vrai qu'il servait aussi du bouton de volume pour faire des celui qui a fait ça même avant Marc Neufler c'était donc comme tu disais David Guilmour mais David Guilmour c'était avec un son un peu plus saturé ça donna à peu près ça voilà on va passer à Jeff Beck alors Jeff Beck lui il s'est tout joué sur la Sato il profite le plus possible de la Stratocaster donc par exemple bon sur une harmonique il va faire en fin de compte une mélodie avec l'harmonique voilà là je suis obligé un peu fort ce qu'il y a c'est qu'il y a plein de plans Jeff Beck où pour démarrer un solo il va faire il passe souvent de l'extrême grave à l'extrême aigu et donc il joue beaucoup avec les harmoniques qui fait il faut faire il faut faire il faut faire il faut faire Voilà ça c'est Beck avec les harmoniques et sinon il y a aussi dans le bec lyrique Il y a Steve Wonder qui avait composé un morceau spécialement pour lui qui est vachement dur à prononcer Cause we are lover je sais pas quoi je suis pas très fort en anglais et qui faisait comme ça quoi Donc là Beck joua aussi avec l'expression du volume Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà quoi enfin je joue à ma manière un peu comme ça Mais donc c'est vrai que Jeff Beck utilisait un peu tout Il avait vraiment des plans enfin utilise un peu tout c'est pas au passé Il avait des plans à lui enfin disons dans tout ce qui est par exemple quand il jouait en ré La Stratocaster a été vachement utilisé aussi en country et il l'est toujours Donc là qui dit country dit corde à vide donc là il y a beaucoup de musiciens qui voilà Par exemple je vais vous faire des plans de country corde à vide en ré Avec la compression ... Sous-titrage MFP. Pour conclure, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier Eric Clapton qui a fait de la Stratocaster, vraiment la guitare de blues par excellence. Pour parler d'Eric Clapton, son maître à jouer, ça a été Bibi King. C'est vrai que dans le blues, il y a deux manières de jouer du blues. C'est jouer le blues avec la 7e, un peu comme un gris. Et jouer le blues avec la 6e, comme Bibi King. Et là... Il y a quand même toujours une 7e, mais c'est vraiment joué sur la 6e. Clapton a beaucoup apprécié de jouer avec Gigi Kale. Et en fin de compte, c'est vrai que Gigi Kale, c'était des rythmiques un peu comme ça. C'était des rythmiques comme ça, qui faisaient vraiment du bien. Et en fin de compte, c'est marrant parce que les rythmiques de Gigi Kale, ce genre de rythmiques, vient un peu des rythmiques, un petit peu Elvis Proffet qui avait à l'époque aussi. Nous c'était joué piqué comme ça. Voilà. C'est parti, c'est parti.